alors pour commencer un stream il faut appuyer sur le bouton commencer le son numéro un formidable alors aujourd'hui on va vous faire un twitch un peu spécial j'ai mes oreillettes parce que dans mon oreille j'ai deux personnes qui vont qui vont poser des questions vous n'entendrez pas forcément on les retranscrira on va essayer de faire un peu du arcade mec code et ce sera mes deux premiers cobayes on essaiera de faire des calmes for kids régulièrement donc voilà si des fois je m'arrête et je suis concentré c'est qu'ils m'ont posé des questions en même temps donc là je vais leur demander quand même est ce qu'ils me voient bien est ce qu'ils m'entendent bien ah là là il ya des problèmes de plein écran ça c'est difficile est ce que vous m'entendez par le discord vous m'entendez aussi sur le twitch en même temps donc faut que je laisse les deux alors vous me dites si ça perturbe n'est pas parfait alors ce qu'on va faire up pendant ce temps derrière là je suis en train d'ouvrir arcadmecodes.com voilà alors normalement vous devez voir l'écran avec arcadmecodes maintenant et on peut faire un petit coucou à bbox il n'y a pas de problème donc voilà la plateforme c'est ce que j'avais dit l'autre fois elle a un petit peu changé depuis les live que j'avais fait sur la chaîne youtube donc j'en j'en referai des détaillés sur des sujets précis là aujourd'hui on va faire un petit tour ensemble et le premier truc que je voulais montrer à mes deux invités dans l'oreillette c'est que et oui tu as un décalage c'est parce que tu m'entends à la fois par twitch et par discorde voilà donc il faut il faut choisir il faut choisir entre écouter le son sur twitch ou écouter le son sur discorde bon donc on va attaquer il y a un truc pour apprendre à se servir de arcadmecodes là vous me dites si c'est pas assez gros sur l'écran mais il ya un truc qui s'appelle beginner pour commencer ici sur le côté donc si je clique dessus ça va en fait vous proposer plein de petits exercices pour apprendre petit à petit à vous servir de arcadmecodes mais malheureusement pour l'instant c'est tout en anglais donc on va faire un petit tour ensemble et puis vous me poserez vos questions et puis on verra jusqu'où on peut aller ça vous va aller alors le le tout premier qui en haut je vous laisserai le faire à la maison tout seul ça vous montre juste l'interface mais sans rien vous expliquer donc on va commencer avec le premier moi je vous ferai les explications qui manque au fur et à mesure donc j'ai sélectionné le premier le premier petit puzzle et sur la partie la droite alors vous allez voir le bouton ici il sera marqué start moyen marquer restart parce que j'ai fait un essai pour voir comment ça marchait donc on va le démarrer comme ça et on va arriver sur l'exercice qui propose un exercice qui propose c'est faire une petite une petite carte alors là ils font une carte de bon anniversaire mais ça peut être une carte de noël ou de ce que vous voulez et l'idée ben c'est de faire une petite animation sur la carte et de faire ça avec arcadmec code donc là c'est l'ex oui j'écoute la question vas-y alors ça dépend sinon je peux couper mon micro sur discorde mais faudra que vous écoutiez le son sur twitch qu'est ce que vous préférez je repasse comme ça le temps de faire les réglages sur discorde donc je peux couper ouais ouais c'est très bien au bs donc si si je coupe le micro dans discorde ça veut dire que vous allez devoir écouter c'est tout bon c'est tout bon bon ben voilà donc pour vous qui regardez directement sur twitch tout va bien je coupe rien comme ça tout va bien si tout marche tout marche c'est merveilleux on va revenir au petit partage d'écran hop donc faut encore que je découvre le logiciel que j'utilisais avant j'avais des astuces pour qu'on voit pas l'interface là on voit obs quand je passe par obs mais on va trouver des solutions alors revenons à notre petite carte exactement hop donc là en même temps ce qu'on va faire c'est moi j'y vois plus rien je vais me mettre un peu de lumière donc là au début il va y avoir sur la partie à gauche toutes les explications et normalement ici on verra après c'est là où il ya la fausse petite console virtuelle qu'on peut partager avec des copains qui ont juste un accès à internet on verra ça après et puis là au milieu on va avoir tout ce qui va être les petits blocs pour faire le programme et dans toute la partie sur la droite ça sera le programme lui même donc là les consignes ouais mais on va aller vite pour les choses que vous savez faire mais ça servira comme c'est enregistré pour tous ceux qui veulent découvrir en même temps donc ils disent d'aller chercher dans le la catégorie scène donc on va y aller dans scène et mais on va tout découvrir à chaque fois que tu comprends pas il suffit de m'interpeller sur le discorde et puis on fera au fur et à mesure donc ce qu'ils disent c'est même s'ils le mettent en anglais moi je vous le dis là maintenant en français ils disent de prendre une image qu'on va mettre sur le fond donc je prends le bloc qui s'appelle comme ça définir l'image derrière plan voilà ah il m'a perdu sur twitch tout va bien tout va bien et donc après une fois qu'on a mis ce petit bloc là il y a le carré qui est gris on va cliquer dedans et là tu as le choix soit tu fais ton propre dessin qui va faire le fond d'écran soit tu peux aller choisir dans la galerie des choses qu'ils ont mis à disposition pour commencer quand tu n'as pas le temps et après la dernière catégorie c'est quand tu auras fait plein de dessins tu pourras les stocker ici tu pourras les utiliser dans tous tes programmes après ça t'évite de refaire si tu fais un jeu avec un petit bonhomme tu l'auras toujours à portée de main donc là on va prendre un de leurs exemples ouais eux ils faisaient un truc d'anniversaire mais moi j'aime bien il fait froid là on va mettre un bonhomme de neige voilà et tout en bas tu as un bouton vert qui dit terminé tac voilà et donc pour l'instant ils ne t'en disent pas plus ils te disent de passer à la touche suivante là en bas en bleu là donc on va passer au suivant et il te dit ben est-ce que ça marche et pour que ça fonctionne il faut aller chercher la petite console qui est en haut là tac je clique dessus et là on voit la petite console avec le petit fond d'écran qu'on vient de choisir donc ça veut dire que déjà on sait que le programme déjà il fonctionne tu vois on a pu déjà tester c'est déjà un programme si vous avez fait ça vous avez déjà codé on va continuer parce qu'il y a des choses plus compliquées à faire après oui je vous entends et donc là il vous explique qu'après ben j'entends tout le monde tout va bien j'ai perdu personne en route ils disent que puisque tu as choisi une image tu peux aussi cliquer dans l'image puisque tu l'avais choisi mais maintenant tu peux aussi dessiner dans l'image donc on peut choisir un joli petit violet et puis on peut faire un petit hop alors à la souris je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour écrire mais on va écrire un petit coucou coucou les ops comme le nom de mon émission les calmes c'est la version kids et ouais et ouais alors j'ai deux vrais kids dans mon oreille sur discord mais on sait pas peut-être que bbox il va apprendre des trucs en regardant l'émission après on verra ah il y a ma tête je vais enlever ma vilaine tête tu sais quoi on a pas besoin de l'avoir ma tête ça va c'est pas moche à vous me rassurer alors on va repasser par là et on va faire cette version là voilà donc cette version là normalement vous n'avez pas ma tête est-ce que c'est bon et ben voilà impeccable et donc là on va cliquer sur terminer ah là là, les problèmes de Discord il faudra qu'on fasse une émission spéciale Discord pour regarder comment on peut faire si si, c'est alors la question qui est posée est-ce qu'il y a un GitHub, tu veux dire un GitHub pour MakeCode pour le programme MakeCode, tu veux savoir s'il y a un GitHub je crois que tu as perdu la touche tu sais bien, le GitHub ça marche bien il y a un GitHub pour, alors, le GitHub Discord, non parce qu'ils n'ont pas donné leur code mais MakeCode, celui qu'on utilise, oui, il y a un GitHub avec tout le code il y a tout le GitHub qui va avec et si on vérifie là, le petit programme, tu as vu là, hop, mon écriture, elle est bien apparue les mauvaises blagues sur GitHub, ouais bon, on va faire l'étape d'après, on va essayer de mettre un peu d'animation en tout ça parce que pour l'instant ça ne bouge pas beaucoup donc ils disent de rajouter des confettis parce que dans le menu scène, normalement on peut rajouter des effets donc il y en a plusieurs il y a l'effet confetti, l'effet cœur, sourire et donc une fois qu'on l'a fait il suffit de retourner dans la petite console hop, il met à jour, là tu vois, il est gris il est gris et voilà, maintenant j'ai des confettis mais si on veut, on peut choisir autre chose vu qu'il y a de la neige, on va lui foutre la tempête alors si ça lui plaît et hop, il y a une tempête de neige maintenant il y a des petits flocons qui apparaissent alors je pense que si vous ne voyez pas bien ici, on peut lancer en plein écran voilà notre carte avec le bonhomme de neige dans la tempête de neige ouais, il a droit du soleil je suis d'accord avec toi on peut lui faire on peut lui faire on va lui envoyer des cœurs parce qu'on aime bien les bonhommes nous voilà voilà, c'est gentil on va leur envoyer plein de cœurs on va faire comme ça hop, on va cliquer sur le bouton suivant parce qu'on l'a déjà regardé et alors là par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le partager parce que mon OBS, il n'est pas encore tout prêt je n'ai pas mis la partie audio mais on peut rajouter du son quand on va dans la catégorie musique on peut aller chercher jouer une mélodie et ouais et donc il suffit après d'aller cliquer dans la petite musique tu vas dans la galerie et puis il y a différentes musiques voilà ouais, on peut faire des petites musiques donc là, vous ne l'entendrez pas mais on fera une émission on fera de la musique si vous voulez et voilà la première pièce du puzzle elle n'était pas compliquée et on l'a terminée donc là, il fait une petite sauvegarde pour dire c'est bon, j'ai vu que tu avais fini la première étape et si je lui dis terminer il me ramène là et on peut choisir alors soit on continue dans le chemin qui est celui-ci là, le premier soit après, il y a il y a d'autres choses qu'on peut faire on a le temps on va continuer avec le second et donc là, ils veulent faire ils disent une carte encore plus grosse avec plus de choses hop donc on va continuer avec le code qu'on avait déjà c'est ce qu'ils proposent là et sinon, l'autre bouton c'était pour repartir à zéro on peut continuer oui, oui, je vous entends je vous entends hop donc là, le truc c'est qu'ils nous reproposent des choses qu'on a déjà faites mais maintenant, vous savez les faire ils nous disent de rajouter le petit bloc pour définir l'image et nous, on a fait notre petit bonhomme et notre petit dessin ensuite, ils disent de rajouter la mélodie ben ça, on l'a déjà fait et alors là, c'est là où ils disent il faut changer un petit peu les choses on va faire des choses un petit peu interactives on va aller dans la catégorie contrôleur et on va aller chercher le petit bloc là qui regarde si un bouton est appuyé et ce qu'il nous propose c'est que si jamais le joueur, il appuie sur un bouton hop, on va dans la catégorie jeu et on va aller chercher le petit bloc qui permet d'afficher du texte hop donc on va remettre le petit coucou comme ça tac et si on regarde comment ça marche dans la console voilà quand j'ai appuyé sur le bouton A pardon vas-y je t'écoute tu m'as demandé si quelque chose était obligatoire et après je pense que tu as oublié d'appuyer sur le bouton j'ai pas la suite ah le bloc que j'ai choisi alors si tu regardes les blocs le nom du bloc c'est bien afficher long texte il n'y a pas juste afficher texte mais c'est vrai que vu qu'il n'y a pas le choix ça ne change pas grand chose ça ne change pas grand chose mais ça veut juste dire que si jamais je mets vraiment beaucoup de texte alors hop tac normalement ça veut dire que si j'appuie sur le bouton tu vois regarde il va sauter à la ligne par exemple donc il sait déjà gérer un petit peu des choses tu vois c'est pour ça qu'ils l'ont appelé long texte pour dire qu'il n'y avait pas vraiment de limite si le stream il passe en 360 c'est peut-être que tu n'as pas assez de débit à la maison par moment il faut dire à papa d'arrêter de regarder les vidéos sur Youtube alors je n'ai pas un PC on me pose la question ce que j'ai comme PC j'utilise un portable un Mac voilà voilà exactement on voit la petite pomme en haut qui est voilà c'est ça donc voilà il nous dit de bien tester notre petit jeu en appuyant sur le bouton A mais c'est ce qu'on a fait on est fortiche on y arrive bien et alors ensuite ils disent d'aller sur le texte qu'on a on va faire un bouton droit et on va choisir de dupliquer après ils disent de prendre le bloc qui est apparu là qu'on vient de copier et de le mettre hop juste en dessous donc là j'ai quand même pas mal de texte on va on va faire comme ça on va enlever celui-là hop et dans le second on va juste mettre comme ça donc on n'est pas obligé de mettre tout dans le même bloc de texte on peut utiliser deux blocs et donc si j'appuie sur le bouton A il faut que j'appuie à chaque fois sur le bouton A pour avoir la suite du texte parce qu'il y a trop de texte en fait lui il a décidé d'avoir plusieurs lignes et donc si tu mets plusieurs blocs et bien il faut que tu appuies plusieurs fois sur le bouton pour avoir le texte d'après je ne sais pas s'il l'explique derrière alors qu'est-ce qu'il nous demande de faire après pardon dis-moi qu'est-ce qui était compté comme une faute je n'ai pas vu tu as vu un endroit où c'était marqué qu'il y avait une faute je n'ai peut-être pas compris ta question tu m'as perdu moi je t'entends pourtant ouais je pense que oui donc là après ils disent de continuer ils disent de retourner dans jeu et là ce coup-ci ils disent qu'on va on va aller modifier le le cadre qu'il y a autour le petit dialogue là qu'on a vu jusque là voilà et après on peut aller cliquer appuyer sur la petite boîte grise et là c'est pareil je pense que dans la galerie ils vont proposer de mettre un petit peu de déco autour du cadre où il y a le texte en fait donc j'ai choisi celui-là j'ai choisi terminer et là si je vais vérifier dans le jeu hop on va le laisser terminer j'appuie sur le bouton A et hop ma petite boîte de dialogue maintenant elle a un joli petit décor autour donc c'est dans les jeux quand il y a un dialogue tu sais il te dit appuyer sur le sur le bouton pour avoir la phrase d'après mais ils te font souvent dans une boîte de dialogue un petit peu décorée donc voilà ce qu'il proposait là il t'explique de bien appuyer sur le bouton A pour passer d'un message à l'autre voilà il re-explique d'aller dans le dans la décoration et puis de choisir tout ce qui te convient de faire des petites retouches parce que tu peux si tu es super fort en dessin ce qui n'est pas mon cas je ne suis pas très fort en dessin moi je me débrouille bien avec du code mais je me débrouille moins bien quand il faut dessiner j'admire les gens qui savent bien dessiner moi je ne suis pas très très fort mais bon voilà on ne peut pas toujours savoir tout faire non plus et donc voilà alors comment la question je la répète pour le Twitch comment tu fais pour aller sur Microsoft MakeCode Arcade alors que je suis sur un Mac en fait c'est un site web ce n'est pas un logiciel spécial que j'installe sur l'ordinateur c'est à dire que j'ai ouvert moi j'utilise Firefox pour aller sur internet et j'ai tapé l'adresse arcade.makecode.com voilà j'utilise Firefox pour mon navigateur peut-être que vous en utilisez d'autres mais en tout cas je l'utilise comme ça alors ça apparaît ici parce que c'est Microsoft qui travaille sur le logiciel sur le site web qui s'appelle MakeCode Arcade mais ce n'est pas un logiciel qui s'installe uniquement sur Windows tu vois c'est ça l'avantage donc là ce que je vous propose parce que là si on continue tu vois là il y a toute une succession toujours sur le même principe je vous propose d'aller voir un petit peu la catégorie d'après qui va vous proposer de faire un petit jeu un petit jeu où on clique donc on va voir ce qu'il propose ça va changer un peu de catégorie puis vous allez voir des choses un peu différentes donc là ils vont nous proposer de faire je pense un fond et puis on appuiera sur un bouton on va revoir un peu là vous avez des petits problèmes réseau donc du coup vous voyez moins bien mais ce sera enregistré comme il faut donc je vous le remontrerai après si vous voulez on se fera une séquence uniquement avec Discord tant pis pour ceux qui sont sur Twitch c'est bizarre qu'il y ait un problème aujourd'hui ben on va voir parce que si c'est moi ça veut dire que le Twitch il est pas bon non plus donc on sera bien embêté si le Twitch est pas beau on aura l'air malin alors quand on recommence le programme qu'ils nous demandent de faire ils nous font faire un peu la même chose que pour la carte ils nous font définir un arrière-plan donc là j'ai choisi une citrouille même si c'est pas Halloween ils nous font faire un peu la même chose ils expliquent qu'on peut aller dessiner dedans si on a envie la même chose qu'on a vue ils nous font vérifier que ça marche dans la petite console donc tout va bien on voit bien notre belle petite citrouille dans la console et après ce qu'ils proposent c'est encore une autre façon d'afficher du texte c'est ce qu'ils appellent Splash donc on va rajouter Splash et on va lui mettre notre petit texte tac et si je regarde ici ce que ça donne le jeu en fait dès qu'il démarre il va afficher dès le début il va afficher ça et on est obligé d'appuyer sur le bouton A pour le faire disparaître et aller à la suite donc c'est encore un petit peu différent de ce qu'on avait dans la carte tout à l'heure où on avait juste le fond et il fallait appuyer pour avoir le droit à voir le texte donc là c'est un truc qui s'affiche dès le début et ce qu'il nous propose hop on va retourner voir comme tout à l'heure dans la catégorie contrôleur alors quand je diffuse sur Twitch la question c'est qu'est-ce que je fais avec YouTube je ne diffuse pas sur les deux en même temps mais après je récupère ma vidéo et puis je vais la mettre sur YouTube pour qu'au bout de 15 jours ça ne disparaisse pas de Twitch mais que les gens qui veulent la regarder puissent la regarder encore après alors j'ai la chance d'avoir une bonne connexion avec de la fibre il me semble que ça ne se passe pas trop mal chez moi la connexion elle marche bien et normalement je n'ai pas de soucis pour mettre sur YouTube la question était est-ce que c'est long ben non ce n'est pas trop long ça va donc là on continue alors petit jeu de clics on a mis le bloc qui permet d'appuyer sur un bouton et à chaque fois qu'on appuie sur le bouton ça va modifier le score de 1 donc on va aller voir si ça marche le jeu donc le jeu il démarre avec le petit splash qu'on a mis le petit texte on appuie c'est prêt et à chaque fois que je vais appuyer hop en haut à droite de l'écran le texte augmente 4,5,6,7 voilà donc il se passe quelque chose comme il nous l'avait dit voilà alors après alors la question est est-ce que j'ai trop galéré pour faire le jeu que j'avais fait bon non je n'ai pas trop 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 galéré et quand j'aurai fini l'émission je referai justement le même jeu mais avec Arcade MakeCode aujourd'hui parce qu'ils ont changé plein de choses et je vous referai une émission où on refera le même jeu mais avec les nouveaux boutons et avec les nouvelles commandes comme ça ça sera à jour je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la refaire on va essayer de commencer tu vois aujourd'hui on montre déjà les petites bases avec les exercices et puis je prendrai le temps je ne le ferai peut-être pas directement en live je préparerai un peu avant pour pouvoir tout vous expliquer et que ça soit le plus clair possible donc là ce qu'ils nous disent c'est qu'au lieu de démarrer le jeu tout de suite hop ils disent de mettre un petit compte à rebours de 10 secondes hop qu'on va rajouter hop alors on remontrera si tu veux à la fin le jeu dont on est en train de parler que j'avais mis sur la sur la chaîne YouTube où effectivement je n'avais pas fini le jeu il n'était pas fini et si on appuyait plein de fois sur le bouton pour sauter c'était un petit personnage sur l'écran qui sautait et si on appelait plein de fois et bien on se retrouve à décoller jusqu'en haut en haut de l'écran donc là je ne sais pas si vous avez vu le jeu maintenant il a changé quand il démarre le jeu il nous affiche notre message et à partir du moment où j'appuie sur le bouton A on a un compte à rebours et là il faut vite que je clique plein de fois 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 le but du jeu c'est de cliquer le plus possible pendant on a mis un temps de 10 secondes de jeu là voilà il faut cliquer cliquer et voilà et donc là il me dit que j'ai cliqué 49 fois et c'est mon nouveau record donc tu as un jeu de cliqueur où il faut beaucoup cliquer et qui en plus te conserve le meilleur score que tu as fait d'une fois à l'autre donc avec ça on peut dire que tu as déjà un jeu en fait c'est pas mal non ? donc là hop je repasse 2 secondes le temps de retrouver je vais vous retrouver on était en train de parler du jeu hop que j'avais mis sur ma chaîne donc je vais essayer de vous retrouver ça vite fait tac 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 non mais je suis sur ma chaîne regarde hop je repartage mon écran donc là vous avez quand même ma tête en bas je pense mais vous voyez mon écran à nouveau hop et donc j'avais fait une playlist tac 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 où il y avait tout ce qui concernait j'ai cliqué au mauvais endroit il n'y a pas ma tête en bas ah ben ça va alors c'était ce que je voulais éviter comme ça vous voyez bien l'écran hop arcade makecode je l'ai perdu mais on va la retrouver là la voilà donc voilà j'avais fait une succession de 7 vidéos pour en faire un petit jeu et le problème c'est que bah arcade makecode ayant changé le jeu il n'est plus tout à fait il fonctionne mais on ne peut pas le refaire tel que je l'avais fait donc je vais vous montrer ce qui se passe puis je vais vous dire pourquoi donc là ce que je vous disais tout à l'heure c'est que tout ce qu'on fait avec Arcade MakeCode quand on a fini on peut le partager pour que les copains puissent aller voir le jeu et quand on leur donne l'adresse ils vont voir un jeu, le temps que ça charge comme ça en plein écran et je ne sais plus quelle touche j'avais mis ça a l'air de vachement marcher parce que je n'étais pas sur l'écran donc voilà j'avais mon personnage et il pouvait sauter et puis effectivement tant que j'appuyais je pouvais rester en haut de l'écran ça faisait un peu un Flappy Bird en même temps on pouvait ramasser des fraises et puis quand on arrivait au bout on avait gagné donc là le lien qui est sous mes vidéos il marche encore voilà donc là en plus dans mon oreillette on me parle d'un autre jeu pour faire les jeux et il y avait un petit côté Flappy Bird et là quand tu as partagé ton jeu avec un copain et bien il peut aller regarder le code que tu as utilisé et il peut même le modifier donc aujourd'hui si on repart de mes vidéos et qu'on va sur le bouton modifier le code après en fait le site Arcade MakeCode il sait que c'est un vieux code avec les vieux blocs il te les garde donc là le jeu tu peux continuer de programmer comme c'était à l'époque sauf que le problème c'est que si tu retournes sur le MakeCode aujourd'hui et puis que tu vas dans un programme sans rien de spécial mais tout neuf alors là celui-là je l'avais converti j'avais pris un exemple pour voir on voit qu'il y a plein de blocs qui ne sont plus les mêmes en fait qui ont changé donc il faut que je vous refasse les vidéos pour faire mon petit jeu mais avec les nouveaux blocs pour que vous compreniez pourquoi tout ça, ça a changé donc ça je vous promets on fera une vidéo dès que je pourrai promis, promis alors tu n'as jamais regardé de vidéo donc tu ne vois pas la différence mais le problème c'est que si aujourd'hui tu vas regarder la vidéo que j'avais faite à l'époque et qu'en même temps à côté tu ouvres ton navigateur avec Arcade MakeCode tu ne pourras pas refaire le jeu puisqu'il va te manquer plein de blocs tu n'auras pas les mêmes et ça comme tu dis c'est triste je suis d'accord avec toi et donc c'est pour ça qu'il faut que je refasse toutes les vidéos pour vous expliquer comment on fait donc moi ce que je vous propose je vais couper le stream Twitch là on va dire au revoir à Twitch et je vous retrouve tout de suite sur le Discord on va continuer de discuter